Ouais, je sais, c'était pas très original, mais j'avais aucune idée de vidéo, du coup je propose celle-ci. Bon, nous allons savoir comment fonctionne la grille de YouTube, j'avais aucune idée vraiment de vidéo, du coup j'ai dit, ah, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, faut trouver une idée. Et bien, vu que j'ai travaillé ça dans mon établissement, je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo carrément, et on va en faire tout de suite. Alors YouTube, YouTube s'est lancé en 2005 et a été racheté en 2006 par Google, ainsi que sa popularité existence de la chaîne de l'église nombre d'abonnés. Bref, aujourd'hui nous allons parler de comment fonctionne YouTube, l'algorithme de YouTube. D'abord, vous avez votre vidéo, bref, et avant de voir, bonjour, bon, 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 on va classer ça correctement. Alors, nous allons caractériser par la vidéo, qualité du contenu, la vidéo, et d'abord montrer à certains. Et je vous donnerai en fin de vidéo les astuces pour rester dans l'algorithme de YouTube, bien évidemment. Vous avez dû voir la miniature, je vous mettrai le schéma aussi en même temps que je parle, vu qu'il n'y aura pas de grand montage, parce que je suis nul au montage et je n'ai pas le matériel nécessaire. Et n'oubliez pas de rejoindre le serveur Discord qui sera en description, par la même occasion, pourquoi ne pas me suivre sur Instagram. C'est là où vous me proposez particulièrement vos idées, mais vu qu'on est très peu, du coup il y a peu d'idées, du coup peu de vidéos. Du coup, nous allons commencer tout de suite. Ouais, tout de suite, j'ai bien dit tout de suite. Bref, quand vous allez upload votre vidéo, c'est télécharger la vidéo, mais vers envoyer. Quand vous allez télécharger votre vidéo, vous aurez d'abord la qualité du contenu. C'est-à-dire, la miniature, le titre, la description et les tags sont très optimisés. Il faut que tout ça soit optimisé. Après, publier une vidéo ne suffit pas. Il faut vous assurer que de remplir l'ensemble des champs, avec des mots-clés pertinents. Et ça, c'est assez chaud, parce que moi je ne fais pas tout ceci, vous voyez. Du coup, cette vidéo sera peut-être plus intéressante pour certains d'entre vous. Mais moi, c'est très intéressant, parce qu'au moins, je ne travaille pas inutilement dans le vide. Bref, ensuite, quand la qualité du contenu est faite, il va passer à la vidéo. Du coup, la vidéo est d'abord montrée à certains de vos abonnés. C'est-à-dire, après une heure, YouTube analyse les résultats. Temps total visionné égal plus 3. C'est le postage moyen de la vidéo regardée égal plus 1. Le nombre de personnes qui ont visionné est égal à plus 1. Du coup, l'algorithme de YouTube favorise la quantité et la qualité de la visualisation de votre vidéo. Une vidéo regardée totalement ou presque sera plus visible par la suite. Ce qui signifie que si un certain nombre de vos abonnés regardent toute la vidéo, ça sera proposé à d'autres abonnés qui sont sur votre chaîne. Après, il y aura le signaux de classement. C'est que si vous avez plus de 200 000 abonnés, et que vous publiez 2 ou 3 vidéos par semaine, et que votre chaîne a un temps total de visionnage élevé, YouTube va vous privilégier aux autres chaînes. Il est plus difficile de, maintenant, aujourd'hui, de percer sur YouTube que sur Facebook ou Instagram. C'est vrai, ça. Le secret réside dans la production des très régulières de vidéos en haute qualité. Ce sont des sujets très, très tendances. Et là, nous allons passer dans la catégorie très importante pour certains d'entre vous. les conseils pour tirer une partie de l'algorithme sur YouTube. Les conseils qu'il faut faire. Et du coup, quels sont ces conseils que certains d'entre vous se demandent ? Eh bien, c'est très, très simple. Ça sera en 4 points. Publier des vidéos souvent et régulièrement, même jour, même heure. Bon, moi, je ne respecte pas. Je fais une fois par semaine. C'est plutôt le week-end, mais de temps en temps, c'est le lundi, mardi, etc. Après, il faut recruter des abonnés. C'est-à-dire, plus votre chaîne d'abonnés, plus elle sera valorisée par la vérité de YouTube. Du coup, certaines personnes payent des abonnés pour qu'ils s'abonnent à leur chaîne. Et ça, c'est assez légalasse. Bref, créez du contenu de qualité afin que les vidéonotes passent du temps à regarder. Alors, les vidéonotes, ce sont les internautes qui regardent des vidéos sur YouTube. J'espère que vous avez compris ça parce que certains d'entre vous ne comprennent pas ça, justement. Et quatrième étape, optimisez votre vidéo. Mot-clé, titre, description, c'est ce que je ne fais pas. Et c'est vrai que je dois m'y mettre. Bref, j'espère que vous savez désormais que tous les algorithmes, afin de mieux comprendre, ben non, je déconne. Bref, j'espère que vous avez compris un peu à quoi ressemble un peu l'algorithme YouTube. J'espère que j'ai mis le schéma parce que si j'oublie, je vais me faire le démonter. Par contre, c'est vrai qu'il n'y aura pas beaucoup de montage. Vous aurez le schéma. Par contre, les parties où je vous dis comment tirer une partie de l'algorithme, ça, j'ai dit à haute voix, n'oubliez pas qu'il y a quatre états à publier des vidéos assez souvent, recruter des abonnés, créer du contenu de qualité et optimiser votre vidéo. Bref, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de rejoindre le Discord, dans les inscriptions et Instagram. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501